D'accord, c'est bien tout, t'as bien l'image, les lumières, elle est prête, on y va. Celles-ci sont les premières quand ma mère me l'est lissée encore. Pourriez-vous les tourner plus doucement ? Comment ? Oui, comme ça pour la caméra. Ah, comme ça. C'est parfait. Oui. D'accord, Nico, maintenant tu prends l'image. Quand est-ce que votre père est parti ? En 1940. S'il vous plaît, essayez de répondre par des phrases complètes, parce qu'après on enlève les questions. Ah oui, oui. Mon père est sorti de l'Espagne en 1940. Il écrivait des articles pendant la guerre. Un jour il s'en allait à sa poursuite, alors il dut s'enfuir. Ma mère voulait aussi s'en aller, mais elle était enceinte de 8 mois. Peu près après, ça arrivait à Paris, les nazis entraient à Paris et ils commençaient à aider les Français. Mais deux jours après, pensant en désiré de revenir. Pendant la guerre, étiez-vous au courant des activités de votre père ? Mais non, pas du tout. J'étais tout petit, je devais naître. Mais il écrivait des cartes, tous les semaines, regarde. Non, ne vous inquiétez pas, on les a toutes filmées. Mais regarde, parce qu'il a commencé à les envoyer à mon nom, avec une autre écriture plus grosse. Vous voyez, plus facile pour un enfant, parce qu'il voulait que j'apprends à lire très tôt. Et je ne comprends rien avec la résistance, mais je lis ces choses comme ici. Dis à ta mère que les oranges sont arrivées et qu'elles étaient très bonnes. Bien sûr, je ne comprends pas, parce que jamais je vis ma mère envoyer les oranges. Regardez les dates. Peut-être qu'il peut vous aider avec votre enquête. Non, mais on n'a pas besoin. Donc, votre mère a collaboré depuis Madrid ? Bien sûr, mais je ne le savais pas. Comment je pourrais savoir si j'ai resté ébahie devant les cartes postales de Paris ? De temps en temps, nous avons des visites chez nous, des étrangers qui me disaient « Je suis ici grâce à ton papa. » Et je leur demandais « Et quand reviendra, lui ? » Ils ne pouvaient pas. Quand avez-vous rejoint ? En 1960. Si vous pouvez dire la date, le jour ? Oui. Le 6 juillet 1960, c'est la première fois que je vis mon père. Je l'ai reconnu de loin. Nous nous embrassés et restés comme ça, tout l'après-midi, sans dire amour. On s'était déjà tout dit. Sauf pour ses activités. Oui, 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 il me l'a raconté avec calme le mois suivant. Et vous savez, c'était comme si je le savais déjà, comme si je l'ai porté dans mon sang. Et puis, quand je revenais à Madrid, j'étais pleine de l'énergie de Paris. Je suis entrée à la fac. Et j'entends dans la révolte des étudiants et tout ça. Les notes que vous a donné votre père, donc ? Comme c'est curieux ça, n'est-ce pas ? Avec, avec mon père, les années que j'étais avec mon père, on était heureux, presque tous les souvenirs que je, date d'avente. Excuse-moi. Excuse-moi. Pas prenais. Bonjour Madame Castilla. Bonjour. Je vais en trouver une chão de côto de mannequin en Espagne. Une petite signature s'il vous plaît. Elle est des années-morti phil. Oui. Oui, regarde elle. Félicitations. Merci.